Bonjour à tous, nous sommes ici au complexe Bisport pour la séance d'entraînement du début de semaine pour Bisport Académie du côté de l'élite et du côté des U19. Nous sommes avec coach Badji, préparateur physique. Coach Badji, que peut-on retenir aujourd'hui du premier séance d'entraînement de la semaine ? Qu'est-ce que vous avez travaillé sur le plan physique ? Bonjour à tous, aujourd'hui on a eu à travailler sur l'endurance, la puissance de l'endurance. On a eu à faire 4 fois 3 minutes de course. C'était un peu intense mais pas trop parce que demain on aura à faire un travail similaire mais beaucoup plus intense. Le but c'est de leur permettre de faire une récupération incomplète par rapport à la filière sollicitée. Ça leur permettra également de pouvoir reproduire ces gestes-là dans le terrain même en cas de fatigue. Maintenant on voit que dans le groupe il y a de nouveaux joueurs qui sont à l'essai. Est-ce que cela perturbe un peu le programme qui a été prédéfini ? Oui, légèrement. Aujourd'hui c'était prévu de faire deux séances mais avec ce match-là de position pour pouvoir voir quelques jours, il est nécessaire de l'insérer dans le programme. Donc c'est venu en dernière minute. Maintenant par rapport à la semaine, vous avez une semaine assez chargée. Qu'est-ce qui a été prévu sur le plan physique comme programme ? Le plan physique, comme je l'ai dit, aujourd'hui on a eu à faire 4 fois 3 minutes. C'est-à-dire on aura à faire 2 fois 15 minutes de 30 sur 30. Ça va être énorme. Ça va, oui, c'est de trop stresser pour être les muscles. L'après-midi on aura également à faire une séance mais ça sera plus technique. Donc demain on aura deux séances. Mercredi on va essayer d'alléger un peu les charges. On aura à faire de la proprioception et la coordination. Jeudi on aura à faire de la vitesse. Il y aura un groupe qui va aller jouer un match. On a un match je pense le jeudi. Le vendredi le groupe qui va rester là va faire une opposition. Maintenant avec l'accumulation des matchs, la fatigue basse ça se sentit. Comment vous allez gérer le groupe par rapport au repos ou bien la récupération surtout ? C'est bon, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de gérer avec les matchs mais on est des professionnels. Je pense que la meilleure qualité d'un coach c'est l'adaptabilité. L'adaptation, excusez-moi. On est obligé de nous adapter. On s'adapte, on s'adapte. Parfois on essaie d'ajuster le programme, de faire quelques changements. Par exemple, on aura à diviser le groupe à partir d'après-demain. On aura à diviser le groupe. Les autres vont se préparer pour le match du jeudi. Les autres vont continuer à dérouler le programme comme il se fit le cas la semaine dernière. Merci beaucoup coach et bonne chance pour la suite. Merci. Bonjour. Comme vous l'avez bien dit, une nouvelle saison. On est dans la préparation. Avec tout le temps de nouveaux objectifs qui sont de faire progresser les jeunes et de se faire progresser nous-mêmes. C'est toujours un plaisir de démarrer une nouvelle saison. Nous espérons que cela sera positif et nous espérons bien faire une très belle saison. Par rapport à l'effectif, il y a eu des départs et il y a eu des arrivées. Comment vous jugez votre groupe cette saison ? Cette saison, comme la saison dernière, c'est un nouveau groupe. La plupart des joueurs qui étaient en 2019 sont maintenant dans l'équipe Elite. Donc c'est un nouveau départ. Nous aussi sommes en challenge. Personnellement, l'année dernière, vous aviez les U19. Cette année, on vous a répondu par rapport au U19. Quels sont les objectifs qui vous avez été fixés ? Les objectifs à B-Sport, en particulier, sont toujours les mêmes. Ils font progresser les jeunes et qu'en fin de saison, on arrive au moins de les faire sortir. Nous sommes dans cette dynamique. Nous espérons atteindre tous nos objectifs. Que ce soit individuels et collectifs. Je vois que dans le groupe, il y a eu des cadres. Ceux qui étaient là l'année dernière. Il y a eu des niveaux que vous êtes en train d'essayer. Qu'est-ce que cela donne ? La mayonnaise n'a pas encore pris. Oui, comme vous l'avez dit, voilà, descendons dans une académie. Il y a des niveaux. Les niveaux étaient à B-Sport. Voilà, c'était des U17. Nous avons monté. Donc le travail est celui-là même. Voilà, rien ne va changer. Voilà, bien vrai qu'ils viennent de monter. Les matchs qu'ils jouaient la saison dernière, les matchs qu'ils vont jouer cette saison seront différents. Mais nous continuons à rester dans notre dynamique qui est de l'effet progressé. Puis c'est un peu crispé. C'est ce qui est tout à fait normal. Voilà, c'est un nouveau coach, c'est un nouveau groupe. Donc, nous espérons, avant la fin de la préparation, que la mayonnaise prendra. Ils seront beaucoup plus allés et prêts à bien relever les défis. Merci beaucoup, coach. Et bonne chance pour cette saison. Merci beaucoup, merci à vous.